Cœur, c'est l'endroit de la relation, de la rencontre essentielle qui nous fait du bien dedans. J'aimerais que ce soit un concert un peu différent de ce dont on a l'habitude de voir ou de vivre, dans la mesure où j'aimerais que le public participe davantage, soit inclus comme réellement un spectateur, quelqu'un qui participe, qui est là, qui s'engage. Et même si on reste sur des formats de chansons, des fois de poésie ou de spoken word, j'aimerais trouver comment on se rencontre dans des soirées, comme on le fait là, des concerts. Comment on fait pour que ça aille un petit peu plus loin que juste consommer un moment de spectacle. J'utilise l'AMAO pour me sampler, pour envoyer des sons et des effets. Et j'aimerais rendre le spectateur complice de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se construire sur scène. Et pour ça, on a pensé avec Tooms à des rappels visuels. Donc quand ça enregistre, il y a un rond rouge. Quand ça joue, c'est un triangle vert. Voir si ça peut évoquer ou résonner chez les gens dans leur inconscient. Et c'est un inconscient collectif qu'on partage depuis le poste à cassette. Et trouver, est-ce que ça crée du ludique ? Est-ce que ça crée une connivence avec le public ? De déjà donner des clés, partager des clés de ce qui est en train de se produire sur scène. Et les autres moyens, c'était comment on crée une diffusion plus inclusive. Là, pour cette fois, je joue à la femme enceinte. Alors on a beaucoup rigolé là-dessus. Mais je deviens comme un objet sonore, une créature, un personnage. Parce que sur moi, j'ai une enceinte qui va diffuser ma voix à niveau identique, mais avec des effets ou sur des boucles qui se perpétuent. Et puis cette voix, je peux la donner à quelqu'un d'autre ou elle peut se déplacer dans l'espace qui n'est plus l'espace de la scène. L'autre trouvaille, c'est Jérémy Perouin qui avait envie d'explorer, d'expérimenter la diffusion FM, radio. Et ça me plaît parce que ce projet, il n'est pas futuriste dans la mesure où la MAO, on a utilisé ça depuis longtemps. Les ordis, les synthés numériques. Même si moi, je prends soin que les sons électroniques soient produits à partir de sons organiques. Je trouve ça chouette que ça ait l'air d'être du passé, en fait, ces choses-là. Parce que pour moi, le futur, c'est plus justement l'humain, la rencontre. Donc comment on passe par la technique pour en faire quelque chose de plus poétique ? Et c'est l'objet de cœur. Cœur, c'est l'endroit de la relation, de la rencontre essentielle qui nous fait du bien. Sur scène, je joue avec Olivier Condounod, violoncelliste, qui a une sensibilité. C'est un grand bonhomme avec lequel j'ai vraiment un grand plaisir de jouer. Et je trouve que les cordes, elles sont dans la sensibilité. La corde, ça crée une résonance. Et puis il y a cette caisse de résonance. Et puis c'est vrai que le violoncelle a une tessiture qui se rapproche de la voix, qui est dans les médiums. En même temps, il y a des possibilités d'aller dans les aigus et il y a du sub qu'on n'aura jamais dans une voix, c'est-à-dire des très très bas. Je trouve que c'est un son qui peut se morpher de façon assez bluffante avec la voix. Et ça, c'est très agréable à faire. Et c'était une des directions qu'on s'était donnée avec Olivier de trouver la frontière entre l'acoustique et l'électrifié. Mais déjà, à la base, comment un instrument tel que le violoncelle il peut se marier avec l'instrument qui est ma voix. Quand j'étais petite, je faisais déjà des enregistrements sur des vieux postes à cassette. Et je trouve que là, en faisant des voyages et en rencontrant des gens, garder des traces et faire des enregistrements de ces choses-là ou des bruits de nature, ces traces-là, elles créent une mémoire. Et cette mémoire, on la fige dans un espace sonore. Et pour moi, elles évoquent quelque chose. Elles ont un goût, une odeur. Elles sont dans un espace. Et puis les partager, il me semble que ça peut parler à d'autres et ça peut résonner à d'autres endroits. Et je trouve ça vraiment important, ces traces qu'on laisse. C'est ça aussi, être humain. C'est avoir cette espèce de peur de disparaître. Et puis aller chercher des mémoires ou des traces de notre passé et les mettre là dans le présent. Et bien, ça crée, dans la rencontre avec l'autre, ça crée comme un nouveau futur. Et puis ça développe, ça continue en fait. Ça donne une vie à nos souvenirs. J'aime bien cette idée que le temps, il est plus linéaire. En fait, il y a tout qui se mélange et on est vraiment dans une présence et pas dans un présent au milieu d'un passé et d'un futur. J'aime ces instants hors du temps justement parce qu'ils sont complètement éclatés. On ne sait plus vraiment où on est. Et dans le spectacle, il y a des moments comme ça où il y a des sons du passé, peut-être qu'il y a des sons du futur, de ce qu'on imagine être le futur. Et en réalité, on est juste là, on est ensemble et on prend le risque qu'il se passe quelque chose comme le risque qu'il ne se passe peut-être rien. Et ce rien-là, il fait partie de la vie aussi. La, le silence, c'est do. Do. La, le silence, c'est 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 do.